Vous êtes sur IWAT Web TV. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. Après la décision de revoir à Laos le prix du carburant pris hier par le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, les consommateurs se disent indignés et craignent une flambée des produits de première nécessité comme conséquence directe. Le gouvernement devrait augmenter les salaires des fonctionnaires pour que cette hausse des prix du carburant corresponde au pouvoir d'achat des Burundais. C'est un reportage d'Aline Nibigira et Rodrigue Muregoa. Désormais, un litre d'essence s'achète à 2 400 francs Burundais à la pompe. 150 francs de plus qu'avant et le gazole passe de 2 250 à 2 350 francs Burundais. Cette décision de la hausse des prix du carburant n'a pas été bien accueillie par la population. Certains commerçants de Bujumbura à City Market, chez Sionni, se lamentent. D'après ces derniers, des prix des denrées alimentaires vont flamber alors que les salaires des fonctionnaires restent les mêmes. Pour ces commerçants, il y a risque d'hommes et ventes pour leurs marchandises. Nous ne sommes pas satisfaits de cette décision. Les prix de nos marchandises flambent et on ne les achète pas. Nous avons peur de nous retrouver dans l'incapacité de payer les stands et nous risquons d'être dans la rue. Nous demandons que les prix du carburant restent stables. Car même ceux qui importent les marchandises utilisent des véhicules. La peur ne manque pas. Quand le prix du carburant monte, le prix des marchandises monte aussi et les clients deviennent rares. Nous demandons à l'état d'être conséquents et de revoir à la hausse les salaires des fonctionnaires. Car s'ils sont bien rémunérés, c'est aussi un avantage pour nous. Pour nous les poissonniers, le prix baisse quand ceux du carburant baissent aussi. Par exemple, le prix d'un kilo d'ondagala est de 30 000 francs bourrondais. Si les prix du carburant sont normaux, le prix baisse jusqu'à 15 000. Notre souhait est que le prix reste normal pour que tous les citoyens puissent s'approvisionner. L'indignation s'est également du côté des usagers des bus. Les conducteurs de bus se plaignent aussi et demandent un ajustement raisonnable des tarifs du transport en commun. Effectivement, il y a eu ce jeudi un communiqué de presse conjoint des ministères de commerce du transport et celui de l'énergie ainsi que les représentants des transporteurs. Ils fixent les nouveaux tarifs du transport en commun. En mairie de Bujumbura, le prix passe de 380 à 400 francs bourrondais la course. A l'intérieur du pays, les prix ont augmenté de 5%. Selon Gabriel Lufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, le gouvernement ne cherche que des taxes. Augmenter les prix du carburant n'est pas la solution car la vie des bourrondais devient de plus en plus intenable. Je vous propose de le suivre. Malgré la pauvreté, le gouvernement n'hésite pas à dire que la hausse a été dictée par la hausse des prix au niveau international, ce que le RICOM refite parce que pour nous, c'est par rapport aux taxes. Il suffit seulement de constater et de regarder dans la structure de ces produits, vous allez constater que 40% du prix à la pompe de chaque éritre qui est vendu revient au gouvernement à travers les taxes et impôts qui sont demandés aux citoyens. Deuxièmement, nous voyons que le gouvernement, au lieu de traiter cette question à travers des réponses dirables, il cherche surtout à demander des taxes tous les jours, à assister aux citoyens qui se trouvent dans une misère sale. Il faut que le gouvernement constitue un stock stratégique pour faire face à ces problèmes, de revoir la hausse et tout. Le TACA, le gouvernement, a besoin des taxes. Et voilà, c'est sur ces propos de Gabriel Lufieri que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada